La danse, c'est une histoire de famille pour Prince Detmer Nzabé. C'est en 1993 que l'artiste congolais découvre cet art aux côtés de son père. Depuis, le chorégraphe a fait son chemin. Il se produit actuellement sur la scène à Paris jusqu'au 7 mai prochain avec son spectacle Pénombre, reportage d'Olivier Crézet. L'homme est l'ombre d'un songe et son oeuvre est son ombre. Cette phrase tirée d'une oeuvre de Marie de Gournay aurait pu être écrite pour le spectacle de Prince Detmer Nzabé, tout de lumière et d'ombre. Cette ombre que l'artiste anime de sa danse est un refuge, contraste propre à mettre en jeu la dualité entre le jour et la nuit, l'homme et son ombre, le corps et l'esprit. Par une gestuelle inspirée de danse traditionnelle de son Congo natal, Prince Detmer Nzabé met en scène l'éternel choix qui s'offre à l'homme entre le clair et l'obscur. Au départ de mon spectacle, il y a des questionnements au fait. Donc ça veut dire que l'homme se questionne pour faire un choix. Après il se fait, en fait il fait un choix pour mettre en jeu cet effet. Du haut du corps avec son ombre, confrontation de l'esprit et de la chair, le danseur nous fait entrer par son oeuvre dans l'instant entre tous les instants. Naissance, mort et naissance à nouveau s'enchaînent et se confondent, symbolisant l'éternel retour de la destinée humaine, histoire sans cesse renouvelée. L'idée en fait c'était, c'est quelque chose que j'ai ressenti en moi. J'ai été inspiré par les manières des religions traditionnelles et également aussi hors du continent africain. Et alors ça relate les effets sombres de vie que l'humanité traite. Une fois effectuée cette danse du rêve, du commencement et de la fin des temps, le danseur immortel peut enfin rejoindre sa nuit, son ombre, jusqu'à l'absence de la lumière, jusqu'au silence du geste. Sous-titrage Société Radio-Canada